d'un point de détail extrêmement spécifique donc moi je vais vous parler ce soir d'un point de détail extrêmement spécifique mais aussi relativement complexe et qui m'a donné pas mal de soucis à savoir des subtilités de validation des CFK SSL quand on fait du HTTPS en clair, donc avec LW je vais vous parler d'abord du problème depuis j'ai essayé d'exposer des raisons techniques je vais vous donner un exemple de façon dont on peut le gérer et de la façon dont on la gère au sein du projet Fusil Orventory et après quand on pense avoir tout résolu, on continue à avoir des soucis c'est sans fin alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que HTTPS HTTPS c'est la version sécurisée d'un protocole HTTP elle est sécurisée par l'application d'un protocole qui a évolué dans le temps qui s'appelait d'abord SSL, Netscape l'inventé, SSL V2, V3 qui a ensuite été transféré à l'IETF et qui a été normalisé avant il n'était pas donc il est devenu TLS, voilà, et TLS humaine évolue vous voyez les RFC, vous voyez que c'est pas nouveau vous voyez aussi que les versions, même les versions les plus récentes, à la date de 2008 pourtant elles sont encore loin d'être implémentées et disponibles partout si vous faites un peu de sécurité, vous avez entendu parler d'un programme qui s'appelle BIST BIST est une vulnérabilité qui est corrigée à partir de 1.1 ou 1.2, je ne sais plus laquelle mais que le seul opéra parmi les navigateurs du marché implémente donc voilà, c'est autant au moins d'être la norme c'est plutôt TLS implémentent ou actif par défaut implémentent, ou un support en spécial SSL, ça permet deux choses quand on dit de s'assurer, ça s'assurer de deux façons d'abord ça chiffre votre communication de façon à ce que les données échangées avec votre destinataire votre partenaire soient invisibles de la part de toutes les personnes qui sont sur le trajet donc en fonction de votre cas de figure ça permet d'éviter que vos petits camarades sur le même réseau de vous si vous n'êtes pas sur un réseau commuté puissent vous espionner de façon plus réaliste les intermédiaires enfin tous les gens qui ont les maîtrisent sur les routeurs et puis surtout enfin surtout, ça dépend en fait de façon totalement indépendante premier, vous avez l'authentification des deux extrémités qui communiquent parce que ça vous fait une belle jambe si vous êtes avec un chiffrement super fort avec votre banquier si en fait votre banquier, c'est pas votre banquier donc l'autre intérêt majeur de HTTPS c'est de pouvoir authentifier techniquement, théoriquement les deux le client et le serveur dans la pratique, généralement on authentifie le serveur uniquement on ne authentifie pas le client donc la sécurisation repose sur ces deux points et c'est le deuxième qui m'intéresse ici et c'est l'authentification authentifier le serveur vous allez faire deux choses vous allez d'abord vérifier que le certificat que le serveur représente il correspond bien au serveur en question donc ça, il faut vérifier que le nom du serveur correspond à ce matin au certificat puis ensuite, vous allez vérifier un peu comme d'où vient le certificat parce que si le serveur représente un certificat il a fait lui-même il peut dire tout ce qu'il veut ça ne prend pas gros d'intérêt et c'est simple bah pas tant ça parce que la variation du nom de l'autre dans le cas canonique le nom du serveur le nom que vous avez utilisé vous côté client doit être le même strictement le même que celui qui est indiqué dans un des attributs certificats qui est le nom c'est pour ça que dès lors que vous avez par exemple l'adresse IP à la place du nom d'hôte déjà tout ce qui est haute virtuelle de la page va en marchement mais le serveur va plus correspondre le serveur a été délivré pour un nom précis voilà si vous utilisez des tas de subtilités qui fait qu'au niveau DNS ça marche toujours par exemple vous avez le nom pas le FQDN mais le nom pour parce que votre résolveur est configuré par défaut pour tenter ça marche sur le niveau DNS les paquets vont arriver sur la cible mais le serveur ne se rendra pas voilà donc déjà vous avez le droit strictement identique au sujet ensuite vous avez la possibilité de joker des serveurs dans lesquels vous pouvez avoir des jokers étoiles, points, quelque chose et en plus la norme dit qu'en fonction du protocole il y a des endroits où on a le droit au joker et pas d'autres en HTTP étoiles plus courtes n'est pas valide il faut qu'il soit qualifié bon déjà le joker ça complique un peu les choses puis vous avez la possibilité de nom alternatif parce que très vite on se rendait compte on peut faire un certificat parce qu'on a un seul nom d'autre à l'heure où les autres virtuels de la page on pouvait les concentrer sur la même machine ça posait de soucis donc il y a une extension qui disait un nom alternatif en tant que on a d'autres noms voilà il faut aussi valider que enfin il faut non pas aussi si le nom ne correspond pas au nom canonique à la rigueur vous pouvez vous retrancher sur les noms alternatifs pour les tester aussi donc tester le nom de l'autre ce n'est pas si trivial que ça il y a plein de subtilités puis la validation de l'origine du certificat comment ça marche vous regardez si le certificat a été signé par un autre certificat dans lequel vous avez confiance et vous remontez vous avez une chaîne de certification et vous partez à l'origine de la chaîne d'un trousseau qui est le un trousseau de base dans lequel vous avez confiance ce sont les autorités de certification qu'il faut pouler beaucoup d'entres en ce moment parce qu'il y a plein de sujets mais la validation du CFK correspond au fait qu'en remontant les signatures les unes après les autres vous devez arriver à un CFK dans lequel vous avez déclaré arbitrairement que vous avez confiance voilà donc un certificat auto-signé par définition vous n'avez pas confiance en lui sauf si vous l'avez apporté vous-même l'autre façon de le savoir c'est tout ça enfin c'est deux étapes alors dans le WP la doc vous dit c'est extrêmement simple en feuille de jeu c'est transparent il suffit d'avoir soit NetSSL soit IOSocketsSSL qui sont deux implémentations en perle d'une socket SSL et ça marche alors en fait c'est exprimé en termes de nom de classe et donc de module perle NetSSL il est distribué dans la distribution perle je vous rappelle qu'une distribution perle c'est ce qu'on trouve sur ces pannes qui ont télécharges qui peut contient plusieurs modules et typiquement NetSSL est contenu dans une description qui s'appelle CryptSSLLay qui contient deux modules NetSSL et CryptSSLLay qui est parce qu'à chaque fois vous avez la partie pure perle et puis vous avez la partie native qui est le binding avec la librairie sous-jacent qui est OpenSSL donc là vous avez une distribution tout en un qui contient et son binding et la partie pure perle c'est CryptSSLLay qui fournit NetSSL donc en fait et l'autre possibilité de faire c'est IOSOCKETSSL qui est distribué dans sa distribution à part entière d'accord et qui dépend d'une autre distribution qui est NetSSLLay distribué séparément alors vous voyez que vous allez avoir du Net un peu partout du Net de points à deux endroits vous avez du SSLLay à deux endroits différents aussi il faut commencer à se repérer en gros dans un cas ou dans l'autre vous avez une chaîne de modules qui sont nécessaires sur ces modules il y en aura toujours un qui sera en pure perle et l'autre qui sera un binding natif sur OpenSSL il y a un cas où dans ce cas cette chaîne elle est distribuée tout en un c'est le premier cas et l'autre elle est distribuée sous forme de deux modules séparés qui donc évoluent séparément une question SSLay ça vient d'où ? ça vient d'où ? ça vient d'où ? L-E-Y c'est quoi ? je ne sais plus je l'ai su je crois que ça vient des origines des premiers noms je pense qu'OpenSSL à l'origine je ne sais pas si ça ne s'appelait pas autrement je ne sais pas d'où ça vient ce nom là c'est antique ça s'appelait justement SSLay avant de s'appeler OpenSSL ça me semble bien c'est ça alors pourquoi ? je ne saurais pas dire d'où ? ça me semble il me semble qu'il y a un gémeau sur le pizy ou je pense mais justement comment ? voilà d'accord ok alors pour recourser le tout aussi pour s'amuser c'est LWP il y a eu récemment un changement majeur de version l'année dernière je crois on est passé d'ALLOE5 à LW6 et une des grosses différences majeures LW6 il est éclaté en plein de distribution c'est pareil c'est le comportement vis-à-vis de HTTPS avant LW5 le comportement par défaut c'est on ne valide rien vous faites du HTTPS mais vous ne faites pas d'autorisation de ce qu'il y a en face de vous voilà et également LW5 chargé de façon prioritaire NetSSL entre les deux implémentations il y en a qui était prioritaire sur l'autre je crois que la DOT vous disait juste n'expliquez pas ça de façon prioritaire ça vous disait juste on vous suggère de commencer par ou l'implémentation préférée et il n'y a aucun moyen de comprendre ce que ça veut dire c'est en l'air d'année comme comment est-ce que on pouvait faire à ce moment-là pour faire de la validation si LWP ne le fait pas tout seul et bien on est obligé de faire alors LWP vous permet de faire la validation du nom du serveur lui-même en pure perle de façon extrêmement basique vous lui passez une entête maison IFSSL SERP SUBJECT dans laquelle vous passez une reggette LWP va vérifier que le nom du certificat matche la reggette vous oubliez enfin si vous voulez tenir des jokers il faut que votre reggette prenne en compte les jokers étoile qui en plus est un méta caractère voilà si vous voulez vérifier les sujets alt name c'est mort parce que le callback est fourni en plus d'un état donc c'est extrêmement basique et c'est fait en pure perle donc c'est indépendant des implémentations sous-jacentes si vous voulez faire utiliser les fonctionnalités des implémentations sous-jacentes il n'y a aucune couche d'attraction il faut aller le faire soi-même et notamment si vous faites la vérification de l'ingénieur certificat et bien si vous avez du net SSL dessous vous passez par des variables d'environnement dans lesquelles vous pouvez passer un chemin ou comment trouver son autorité de certification voilà si vous passez par l'autre implémentation il faut faire autrement il n'y a pas de couche d'attraction donc ça commence déjà à être tordu parce qu'à moins de maîtriser l'environnement du client ça devient un peu difficile de savoir ce qu'il y aura sur le client il faut commencer à prévoir les deux cas c'est pénible et en gros il y a plein de questions il y a plein de gens qui posent des tas de questions et quand on essaie ça ne marche pas et donc le V6 change deux choses d'abord la classe prioritaire c'est plus la même c'est l'autre et c'est une bonne chose parce qu'il n'y a pas de faire plus de choses et puis par défaut maintenant à faire de la validation comment faire la validation par défaut c'est facile il y a une couche d'attraction qui va déléguer une partie du travail à l'implémentation sous-jacente et on peut contrôler ça à travers une méthode de l'agent qui s'appelle SSL-Hot dans laquelle vous dites validate hostname 0 ou 1 dans ce cas là la validation se fait par l'implémentation sous-jacente le travail n'est plus à faire et il est mieux fait parce que généralement c'est le code native qui va le faire voilà le problème c'est que les implémentations sous-jacentes elles n'ont pas les mêmes fonctionnalités typiquement NetSSL est incapable d'aller vérifier un nom de serveur on pourrait lui dire je veux valider les noms de domaine le nom du serveur par exemple hostname si l'implémentation que vous allez utiliser n'est pas liée au socket SSL ça sera totalement inopéra donc déjà oulala ça va être ignoré ça va être ignoré l'implémentation sous-jacente ne fait pas elle, elle vérifie que l'origine n'est que satisfaire par rapport à une autorité de satisfaction la validation native en pure perle est toujours possible elle est toujours aussi libidée alors qu'est-ce que c'est une classe prioritaire et bien ça c'est pas la doc qui vous le dit c'est le code quand vous allez voir le code de LWP qu'est-ce qu'il fait et bien il va regarder s'il y a une classe déjà chargée pour que vous aurez la mémoire donc si la classe prioritaire est déjà chargée hop on prend celle-là mais si elle n'est pas chargée on va regarder si celle qui n'est pas prioritaire l'est déjà et dans ce cas-là on va charger celle-ci toujours pareil l'idée c'est d'éviter d'avoir deux implémentations de ma ligne OpenSSL c'était lourd en mémoire si l' ligne O néo déchargée on va d'abord tenter de charger la prioritaire et puis si ça marche pas on peut se faire de passer aux classes pourquoi cet algorithme j'en parle c'est très simple moi j'ai fait une suite de tests pour tester mes problèmes de SSL dans tous les sens puis j'ai eu j'avais fait mon propre serveur web en Perl et puis j'avais fait du support du HTTPS dedans donc mon serveur de test il utilisait IOSO4SSL donc je pourrais passer toutes les vables d'environnement que je voulais pour l'autre implémentation ça ne marchait jamais parce qu'elle n'était jamais chargée en mémoire même si elle n'était pas prioritaire pourquoi ? parce que à l'OVLP il va d'abord utiliser ce qui est déjà chargé en mémoire à l'intérieur du même processus ça quand je l'ai compris ça m'a permis d'expliquer pourquoi j'avais des super tests dans lesquels le test aurait dû me dire en face de toi j'ai un méchant pirate je n'ai pas confiance en lui moi jamais voilà mes certifiés en face il était toujours validé parce que mes paramètres pour dire l'auto-interstabilisation utilisée c'est celle-ci n'était jamais pris en compte alors on ne peut qu'en influencer manuellement parce qu'on n'est pas juste dépendant de ce qui est chargé ou pas en mémoire il y a un certain nombre de variables vous pouvez positionner explicitement une variable et donc forcer l'implémentation soit opère soit parler de l'environnement il y a une variable d'environnement qui permet de le faire ça pareil c'est dans le code source qu'on voit c'est une variable qui n'est pas dans le namespace de LWP alors elle est dans le namespace de net HTTPS qui est la partie dans LWP qui gère les protocoles LWP il couvre le namespace net net HTTP net HTTPS il va couvrir aussi LWP quelque chose LWP user agent et je crois qu'il y a un troisième namespace c'est entre eux pour ça que LWP6 distribue et ventile un peu ces différents modules en distribution séparée parce que les protocoles c'est dans enfin les distributions c'est LWP protocole HTTPS tout comme ça maintenant oui avant non donc en fait ça c'est un peu voilà c'est historique non enfin oui mais sauf que c'est pas historique il y a un module quand même qui est chargé il y a un vrai module qui s'appelle comme ça qui est tout distribué comme ça alors en version 5 il y a file listing HTML form HTTP de points plein de trucs config cookies etc le nom d'origine de sa distribution attendez le nom d'origine de sa distribution que l'on utilise toujours c'est absolument pas un module PERL c'est LID VVV PERL ça explique aussi un peu et je pense que l'ancienneté doit être aussi un des plus anciens voilà bien alors une fois qu'on a à peu près tous les éléments en place parce qu'on les a compris à force de s'être frotté au problème voilà comment est-ce qu'on va gérer ce cauchemar d'avoir deux versions possibles de LWP trois versions possibles enfin trois stations possibles vous avez un module les deux vous avez un module alors soit vous êtes vous pouvez dire que vous êtes un nazi et vous dites c'est très simple chez nous on fait du HTTPS si et seulement si vous êtes dans ce cas là voilà quand vous avez des petits camarades qui disent non installez des modules et puis essuivre des RIDMI c'est trop compliqué pour l'utilisateur il faut qu'on prenne en compte les différentes situations parce qu'après tout il y en a qui utilisent Windows ils ont un argument de poids qui est qu'à partir du moment où vous avez Windows ou pas Windows c'est peut-être pas Windows alors le plus compliqué le plus compliqué c'est avec les unis propriétaires dans lequel vous n'avez pas le compiler qui est fourni d'office et à partir du moment où vous avez des modules avec du natif et bien c'est le cauchemar parce que vous pouvez forcément compiler avec la même compiler qui serait utilisé pour compiler PERL et pouvoir regarder deux ou trois fois en gros ça vous condamne si vous voulez être maître de la manœuvre à réinstaller un PERL séparé donc on a essayé d'être un peu plus souple le consensus que j'ai eu avec mes petits camarades qui est de dire qu'on allait gérer les deux versions de la WP on allait faire un peu d'abstraction et ensuite on va dire la situation suivante si vous avez IOSO-KAT-SSL vous allez faire du HTTPS à toutes les fonctionnalités de HTTPS si vous avez l'autre NAT-SSL et bien vous ferez du HTTPS sans validation du long serveur et comme c'est le défaut dans l'agent et bien ça va casser dès qu'on fera du HTTPS en disant si vous voulez que ça marche passez une option explicite pour dire dans combien de temps ? dans 5 minutes ça marche si vous voulez faire de la validation vous devez passer enfin si vous voulez faire du HTTPS vous devez désactiver explicitement la validation avec une option et s'il n'y a aucun des deux modules qui est là on ne fait pas de HTTPS du tout donc après voilà comment on fait dans LWV6 c'est trivial comment on fait dans LWV5 ? c'est moins trivial parce qu'on va devoir implémenter un propre gestionnaire de connexion que je montre juste après et on va devoir l'associer au protocole on doit dire à LWVP si tu fais du HTTPS c'est cette classe là que tu charges cette classe là elle n'est pas très lourde elle implémente juste deux méthodes qui servent à passer les bonnes options c'est juste ça et puis quand vous parlez vous avez tout résolu et que vous avez tout implémenté il y a toujours quelqu'un qui va dire oh ça ne marche pas voilà alors ça ne marche pas parce que l'utilisateur il a juste eu ça ne marche pas vous creusez le problème voilà vous avez une belle trace ça part mal quand vous fouillez un peu dans son certificat vous vous apercevez d'une chose c'est les erreurs OpenSSL avec son certificat il utilise un algorithme qui est SHA256 à un endroit voilà or SHA256 il ne fait pas partie de TLS 1.0 mais TLS 1.1 parce qu'à l'époque le TLS 1.0 était notifié en 99 SHA256 il n'existait pas c'était SHA1 voilà et il n'est disponible qu'à partir d'OpenSSL 0.98 ça veut dire quoi dans la pratique c'est-à-dire que si vous gérez votre certificat avec un OPC récent vous ne faites pas très attention aux algorithmes par défaut et que ça ne correspond pas à ce que vous êtes capable de supporter l'OpenSSL qui est déployé sur vos clients vous exposez à ce que vous avez des petits soucis ce n'est plus une subtilité de LWP mais c'est juste la surette sur le gâteau pour dire que quand vous croyez avoir tout compris avec SSL il y a encore des soucis à plus ou moins brève échéance voilà ok bravo merci comme ça tout le monde va savoir